Bonjour à tous et à toutes, ici Laila Donio. J'accompagne les personnes à pouvoir vraiment révéler qui elles sont, à pouvoir s'aligner avec leur âme, notamment en se libérant du passé, en reprenant confiance en elles et en s'épanouissant personnellement, sexuellement et spirituellement. Depuis plusieurs jours, il y a vraiment la notion de pardon qui revient énormément autour de moi, soit par des messages qu'on me voit, soit avec des clientes, etc. Donc j'ai décidé de en faire vraiment une vidéo. Je reçois des messages qui me demandent comment j'ai fait pour passer de la colère à la femme heureuse, joyeuse que je suis parce que les personnes ont pu voir des interviews de moi ou elles ont pu lire des choses et elles ont vu que j'ai connu un viol, deux viols même, j'ai été victime de maltraitance psychologique enfant, j'ai été une femme battue, etc. J'ai aussi d'ailleurs beaucoup de clientes qui, elles aussi, ont eu beaucoup de choses très dures, que ça soit l'inceste, que ça soit de la torture physique ou psychologique, de l'abandon, etc. On est beaucoup à avoir expérimenté des choses très dures et pour moi, une des premières étapes, c'est vraiment de sortir de ce rôle de victime. Donc bien sûr, on n'est pas coupable, c'est vraiment ça qu'il faut se souvenir, on n'est pas coupable, mais on est responsable. Alors je sais que ça peut faire mal d'entendre ça, mais à un certain niveau, on est responsable, même si consciemment, évidemment, on n'a pas choisi de se faire violer ou taper ou autre. Mais à un certain niveau, au niveau de l'âme, on l'a choisi. C'est-à-dire que déjà, dès le départ, on a choisi nos parents. On a choisi de s'incarner dans cette vie-ci. Et on a choisi nos parents parce qu'on savait qu'ils pouvaient nous aider à exprimer ce qu'on était venu apprendre dans cette vie-ci. Et que grâce à ça, on allait pouvoir évoluer et comprendre les leçons qu'on voulait apprendre. Donc déjà, ça, il faut croire à l'âme, etc. Mais une fois qu'on sent, qu'on sait que c'est juste, oui, on est venu ici pour apprendre. Et en fait, tout ce qu'on a vécu, qui a été vraiment compliqué, traumatisant ou dur, parce qu'en fait, on a tous des niveaux de douleur aussi différents. Il y a des personnes qui vont éprouver énormément de souffrance juste parce qu'elles ont été quittées. Et donc, il n'y a pas un niveau de souffrance plus haut que l'autre. Mais on a tous vécu en tout cas des choses où on se dit, mais je ne peux pas pardonner. Bah si. Parce que le pardon, en fait, c'est la clé. C'est comme si quand on ne veut pas lâcher le pardon, on est encore derrière dans la colère. Donc, ça, la colère ou la tristesse aussi qui sont liées, c'est comme un bloc qui est là, au niveau du cœur. Et donc, en fait, l'énergie, elle ne peut pas passer. Bah non, c'est notre canal de lumière qui est bloqué. Et donc, ce qui fait qu'on est même bloqué aussi dans notre vie. Et ce qui fait qu'on attire dans nos vies des expériences, des personnes ou autres qui sont liées à ça. Parce qu'on est énergie et on attire à nous des expériences et autres qui sont sur la même vibration énergétique. Si on veut changer d'expérience, si on veut changer de ressenti émotionnel aussi, il faut aller là-dedans, dans ces souffrances. Il faut aller dans ce pardon. Et le pardon, avant tout, c'est pour soi, en fait, qu'on le fait. Avant tout. Parce que l'autre, celui qui vous a fait du mal, bah, en fait, que vous ayez pardonné ou pas, lui, ça ne lui change rien à sa life. Donc, en fait, ne pas pardonner, s'accrocher à cette colère ou à cette incompréhension et tout ça, bah, la seule responsable, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors que le pardon, en fait, on se libère, nous, au lieu de se mettre une double peine. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est comme si on se reflagellait. Non seulement, on a vécu quelque chose de traumatisant ou de douloureux, mais en plus, on se reflagelle derrière. Non, je ne peux pas pardonner, rien. Et en fait, le non-pardon, comme ça, la colère et autres. Mais c'est quoi ? C'est nous qui souffrons de cette expérience, de cette émotion-là. Et c'est nous qui souffrons du fait qu'après, dans notre vie, on attire des choses qui sont encore en résonance avec ça. Donc, c'est comme si cette expérience qu'on a vécue, à un moment donné, X, qui nous a fait mal, toute notre vie, on la gardait avec nous. Et c'était juste, à partir de cette expérience-là, qu'on allait aussi vivre plein de choses. Et donc, ce qui fait que c'est aussi nous qui décidons, au final, de garder ce poids et de faire qu'après, on vit encore des choses extrêmement lourdes. Alors que quand on pardonne, c'est déjà se pardonner à soi. C'est déjà se pardonner à soi pour comprendre que non, on n'est pas responsable au niveau du fait qu'on n'est pas coupable. Et non, ce n'est pas parce qu'on est une mauvaise personne qu'on a eu ça, etc. Parce que souvent, ce qui se passe dans la plupart des expériences, comme ça, dure, c'est que derrière, il y a un côté caché. Ce n'est pas forcément conscient. Mais il y a un côté où on se dit, mais je l'ai mérité, je ne dois pas être quelqu'un de bien, on ne veut pas de moi. Donc, en fait, ça remet en cause énormément de choses sur la confiance en soi, sur si on est une personne bien ou pas. Pardonner à soi, c'est la base pour moi. C'est waouh, c'est un poids. Et en plus, pardonner à l'autre après derrière. Pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire valider ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire non plus oublier ce qu'il a fait, non. Pardonner à l'autre, c'est aussi voir que l'autre, il a été amené dans sa souffrance. Il a été aussi amené dans un espèce de surplus émotionnel douloureux, ce qui fait que ça l'a amené à se comporter de cette façon. Mais on ne connaît pas ce qu'ont vécu les gens. Et même s'ils ont pu faire des choses horribles, derrière, en fait, il ne faut pas s'attacher à ça vraiment. C'est voir vraiment derrière que si la personne, elle se comporte comme ça, c'est derrière, il y avait de la souffrance. Et donc, on passe dans le côté d'un coup, compassion. On a de la compassion au final pour cette âme qui a eu beaucoup de souffrance. Moi, je sais que j'ai fait un gros travail là-dessus, avec ma mère et aussi avec d'autres personnes qui sont intervenues dans ma vie pour m'enseigner à leur façon des leçons. Et voilà. Et c'est ne plus les voir comme une personne méchante ou une personne qui m'a fait du mal, mais aller voir derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est qui cette âme derrière qui souffre ? Et quand on va là, quand on va derrière, c'est là que vraiment il y a de la résonance et que ça nous touche et qu'on peut pardonner. Et le pardon à l'autre, le pardon à soi, c'est une délivrance en fait. Mais c'est un cadeau qu'on se fait. Ce n'est pas un cadeau à l'autre qu'on se fait. C'est un cadeau à soi. C'est je pose mon sac de pierre que je me trimballe depuis des années, des années, des années et qui me fait mal intérieurement et qui fait que ça déclenche encore derrière d'autres expériences. Parce que si par exemple, on a peur de l'abandon ou on a peur des hommes parce qu'on a vécu des expériences traumatisantes avec eux, qu'est-ce qu'il fait ? Après derrière, on a peur de tout le monde, on n'a plus confiance envers personne, etc. Et même si ce n'est pas quelque chose de conscient, inconsciemment, c'est pour ça qu'il faut aller après vraiment libérer, nettoyer, certes le mental, mais surtout l'inconscient et surtout tout ce qui est lié à l'énergie, et aux mémoires karmiques, aux mémoires transgénérationnelles. Voilà, parce qu'il y a des empreintes cellulaires. On appelle ça la mémoire cellulaire d'ailleurs. Et c'est aussi là-dessus énormément que je travaille avec mes clientes et que j'ai aussi énormément de résultats. Et donc si jamais vous vous reconnaissez là-dedans et si jamais vous aussi vous avez vécu des expériences que vous ne voulez pas pardonner, réfléchissez-y vraiment et écoutez-vous. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous infliger une double peine. Voilà. Et je sais aussi que certains propos peuvent paraître un peu durs pour certains, incompréhensibles, et c'est ok. Si ce n'est pas le moment de les comprendre, ce n'est pas le moment. Mais au moins, entends ce que je dis. Et laisse les graines que je suis en train de mettre fleurir à leur rythme. On est tous des êtres de lumière, et notre but c'est de se rappeler de ça. Et se reconnecter à la lumière, vraiment à l'amour. Sur ce, très belle journée à toi. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ou n'hésite pas aussi à m'envoyer des messages, des MPs si tu as des questions. Et aller voir mon site internet aussi. Et voilà. Amour et lumière, et prends bien soin de toi.